12 heures après le sacre, la vidéo et les mots d'Imane Khélif qui mettent le feu L'hyperandrogène boxeuse algérienne, Imane Khélif, est championne olympique dans sa catégorie des moins de 66 kg aux Jeux de Paris 2024. Arrivée en grande forme en finale contre la chinoise Yang Liu, championne du monde en titre, la boxeuse de 25 ans, qui a fait l'actualité depuis son entrée en compétition, s'est imposée par décision unanime. Après le verdict, elle a laissé exploser sa joie avec une célébration endiablée. Imane Khélif, c'est clairement le nom qui restera longtemps dans les mémoires après les Jeux olympiques de Paris de cette année. Devenue très célèbre dans le monde entier depuis le 1er août dernier, date de son premier combat dans sa catégorie contre l'italienne Angela Karini, l'algérienne de 25 ans a fait le buzz. Décriée et taxée d'hommes évoluant chez les femmes, l'hyperandrogène a été disculpée par le CIO, comité international olympique, qui confirme qu'elle reste une femme malgré ce qui est dit. Autorisée à continuer la compétition, la native de Thierry n'a pas tremblé. La célébration endiablée de Khélif après le sacre. Tout d'abord impériale en quart de finale contre la Hongroise Anna Amori, Imane Khélif, qui a finalement reçu des excuses d'Israela de Zania, qui l'avait critiqué au début de la polémique sur son genre, s'est imposée en patronne avant de récidiver en demi-finale. Soutenue par tous ses compatriotes, qui étaient d'ailleurs nombreux ce vendredi à Roland-Garros pour la finale du tournoi féminin des 66 kg, Khélif a mis à genoux la championne chinoise Yang Liu. Une nouvelle fois, par décision unanime, l'Algérienne s'impose et décroche la médaille d'or pour son pays. Aux anges après ce combat, elle n'a pas caché sa joie. Après avoir montré du respect pour son adversaire, qui s'est montré aussi très courtoise, Imane Khélif a effectué une célébration particulière qui fait le buzz. Avec sa langue coincée entre les dents, la championne olympique a enflammé le public présent, un grand moment fort de ses JO de Paris 2024. Ce samedi, l'image continue de faire le tour des réseaux sociaux.